Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler, des 11, de départ du FC Barcelone pour la saison 2022 à 2023, avec l'arrivée de ses nouvelles recrues, Lewandowski, Cristansan, Kessier et Rafinha. Après son sacré mercato avec de nombreuses recrues, les Blaugrana pourraient bouleverser leur 11 la saison 2022 à 2023. Le coach Xavi Hernandez se retrouve avec un 11 bouleversé en alignant ses renforts dès les premières journées du championnat. Au poste de Elie Droit, nous avons l'international brésilien Rafinha, arrivé au FC Barcelone pour la somme de 65 millions d'euros, et ce n'est pas pour cirer le banc. Au poste d'attaquant central, le FC Barcelone a recruté le meilleur buteur de Bain de Siga, et l'un des tout meilleurs d'Europe, à la pointe de l'attaque, c'est évidemment Robert Lewandowski, qui conduira le fer de lance pour les prochains matchs. Clasico s'annonce enflammé. Au poste Elie gauche, pourtant annoncé sur le départ, l'international français Ousmane Dembélé a prolongé pour s'imposer sur la durée, avec le FC Barcelone. Pouvant jouer des deux pieds, il fera un bon duo, avec Rafinha qui occupera sur l'aile droit. N'oublions pas, que grâce à ses performances remarquables la saison passée, cela lui avait permis de devenir un soldat préférentiel de Xavi, ce qui lui a permis d'offrir d'autres passes décisives. Au poste de milieu central, De nombreux profils peuvent évoluer dans son rôle, mais certainement pas avec son volume de jeu comme sa dextérité. Franck Kessier est alors considéré comme l'élément clé pour occuper ce poste, et faire valoir ses compétences techniques grâce à sa puissance technique, c'est le type de milieu dont les Barcelonais rêvaient pour rivaliser, avec les plus grandes écuries comme le Real ou Chelsea. Au poste de milieu central, nous avons l'international espagnol Pedribien, qui ait vécu une saison en dents de scie à cause des blessures, cela n'enlève en rien les qualités de ses passes et son sens du jeu. A 19 ans, sa place de titulaire indiscutable est assurée, quand on connaît son coup d'œil, et sa patte droite est tous et l'atout technique. Au poste de milieu sentinelle, Francky De Jong, l'international néerlandais devrait s'établir comme le successeur de Sergio Busquette, même s'il n'exclut pas la possibilité de rejoindre Chelsea, cet été même, son premier souhait est de rester à Barcelone. Au poste de latéral gauche, devenu un taulier du club catalan, l'international Jordi Alba a encore quelques années de service devant lui et il a su s'imposer comme l'un des meilleurs de sa génération à ce poste. Arrivé au Barça, le 28 juin 2012 pour une durée de 5 ans, avec un salaire annuel estimé à 3 millions d'euros par an, son transfert était de 14 millions d'euros. En février 2019, il prolonge son contrat avec Barcelone jusqu'en 2024, avec une clôture de départ qui s'élève à 500 millions d'euros. Au poste de défenseur central, nous avons André Christensen qui vient de réaliser son rêve d'enfance, en signant au FC Barcelone. L'international danois vient renforcer la charnière centrale et s'établit comme le futur successeur de Gérard Piqué. Joueur, physique et technique capable d'évoluer au milieu et il a su montrer toutes ses compétences à Chelsea, avec qui il remporte le 29 mai 2021 la Ligue des champions 2020. Arrivé à Barcelone, le 4 juillet 2022, il signe pour 4 ans et pourra débuter les prochains matchs. Au poste de défenseur central, nous avons l'international uruguayen Ronaldo Rojo, après avoir réussi à s'imposer comme un leader défensif, comme dans la relance. Défenseur central, complet, rapide et présent dans les duels, avec un excellent jeu de tête, il possède aussi une qualité de passe notable. Ses performances ont poussé les dirigeants du FC Barcelone de prolonger son contrat. Au poste de latéral, nous avons Sergino d'Est qui a pour le moment la confiance totale de son entraîneur. International américain et considéré comme un joueur talentueux capable d'apporter beaucoup au Barça, cette saison il a disputé 31 matchs avec le maillot barcelonais et a délivré trois passes décisives. Au poste de gardien, nous avons Marc-André Ter qui va garder sa place dans les bars, comme depuis plusieurs années. Le 29 mai 2017, il prolonge son contrat avec Barcelone, jusqu'en 2022. Il participe activement à l'excellent début de saison du Barça, ce qui pousse les dirigeants du club à d'augmenter sa clause de départ à 180 millions d'euros. 17 avril 2021 contre l'athlétique Bilbao. Son équipe s'impose par 4 buts à zéro. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada